Nous nous retrouvons une dernière fois pour la dernière émission de ce samedi du 14e salon du Forum de Montluçon. Traditionnellement c'est tout à fait normal, j'y accueille Fernand, il a eu le mot du début, il aura le mot de la fin pour une fois. Françoise n'est pas là, c'est plus facile. Allez, nous fais une petite analyse sur cette première journée et puis après on laissera la parole à ton voisin. Une analyse, ce soir tu te doutes bien que je ne vais pas encore donner des chiffres officiels parce qu'on est en plein milieu de la manif. Il me semble qu'on est plutôt pas mal vu la fréquentation, donc on serait même, semble-t-il, un petit peu à la hausse, mais légèrement à la hausse par rapport à il y a deux ans. Donc voilà, moi j'ai un bon bilan là-dessus. Les jambes commencent à être lourdes pour tout le monde, que ce soit pour les exposants où on a bien piétiné, que ce soit pour nous, pour les organisateurs, pour les bénévoles, pour tout le monde. Je crois que toi tu commences à fatiguer aussi. Je suggère l'idée qu'on se couche avant 4h du matin ce soir. Voilà, et ce soir on va continuer malheureusement ou heureusement encore avec un petit moment très sympa autour de la soirée festive. D'ailleurs la bandasse a commencé à rameuter tout le monde, donc voilà, ça se passe plutôt pas mal on va dire. Et au niveau des chiffres, j'ai juste une petite parenthèse, puis j'en ai eu un qu'on m'a lâché en régie. On aurait été à midi 30 au moment de la pause déjeuner, déjà 12 000 connexions pour le plateau télé. Ça aussi, c'est un petit plus qui fait énormément plaisir. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis, franchement ça fait très très plaisir. Alors bravo, bravo à vous, merci aux internautes. Merci aussi à Pixel Inbermedia pour toutes ces images retransmises. Il y a un sacré boulot derrière. Je ne vous cache pas qu'ils ont du taf. Merci à toi Stéphane, merci à toute l'équipe. Bon, maintenant on va passer le mot à Frédéric. Je présente, donc moi je suis assez fier d'avoir à côté de moi et en tant qu'exposant plusieurs fédérations qui, elles, jouent le jeu, contrairement à notre fédération nationale qui n'est pas forcément là comme on le souhaiterait et pas forcément trop présente sur le salon. Mais je ne vais pas chaque année dire la même chose. Enfin, toutes les éditions disent la même chose. En tout cas, je remercie les fédérations présentes. Et j'ai demandé à Frédéric, donc de la fédération de l'Ardèche, vice-président de la fédération de l'Ardèche, de venir avec moi pour ce petit mot. Parce que bon, carpe ou pas carpe, ça reste quand même de la pêche. Et merci à eux d'être là en tout cas. Merci Frédéric. En tout cas, même d'avoir pris le temps après cette dure journée, c'est dur pour tout le monde d'être venu, prendre quelques minutes pour venir nous dire un petit mot. Merci Frédéric. Merci. Moi, je voulais dire, c'est mon premier salon de Montluçon. Fernand me disait depuis longtemps de venir voir Montluçon, un peu ce que c'était. La fédération de l'Ardèche participe déjà depuis longtemps au salon. Et je trouve que c'est un salon qui est quand même extraordinaire. Quand on voit le nombre de gens, les passionnés, surtout l'âge aussi de l'ensemble des gens qui viennent au salon, c'est quand même un salon extraordinaire. Je conseille à tout le monde de venir au moins une fois au salon, venir voir ces... Voilà. Et un gros bravo aussi à toute l'équipe de Fernand pour l'organisation. C'est quand même assez exceptionnel. C'est simplement énorme. On n'a que ce mot à dire, mais c'est réellement, réellement énorme. Bon, écoutez, on fait quoi ? On va tous prendre douche, on essaie de se requinquer pour demain. On remet ça, encore plus beau, encore plus fort. Et on se retrouvera... Avec plaisir. OK. On verra ça demain matin. En tout cas, toi, ce soir, tu te couches bonheur. 4 heures du matin, prévu. Oui. C'est tout ? Sois en forme. Oui, c'est tout. Bonne nuit. Merci à tous, bonne soir. A demain.